Bonjour, bienvenue à vous. Cette vidéo est en français pour l'entraînement et en anglais pour la version finale. Donc, si vous voulez entendre en anglais, allez dans la description. Salut à tous et bienvenue. Donc, cette vidéo est un peu spéciale. En gros, cette année, j'ai décidé de travailler sur un projet. Et une fois que je le finis, de au minimum faire une vidéo de review, de post-mortem de cette expérimentation. Et donc, ici, je m'entraîne en français d'abord à vous expliquer un peu ce que j'ai découvert et ce que j'ai fait. Alors, de quoi est-ce que je veux parler ? Bien le bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais bien vous expliquer le post-mortem d'un de mes projets qui est de tirer des feux d'artifice à travers un petit composant qu'on appelle le HC-06. Donc, c'est un petit truc comme ça. Et ça vous permet d'envoyer, en fait, via le Bluetooth, des informations sur votre Arduino. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé ce tuto, parce que oui, j'aimerais bien faire un workshop pour la suite. Donc, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce que je suis tombé sur la vidéo de ce gars qui, en fait, a mis un plugin sur Unity qui permet de contrôler cet appareil. Donc, en gros, ici, il explique que c'est un petit module Bluetooth qu'il a trouvé. Ça coûte 5-6 euros et avec Unity, ça pourrait être vraiment cool. Le problème, c'est qu'il faut connaître un minimum d'électronique quand même. Par exemple, ici, pour le relier au Arduino, il faut savoir faire un pont de voltage. Je ne sais plus. C'est quand on prend un voltage, c'est trop haut, il est diminué. Ici, il explique comment on fait. Sauf qu'en fait, cette vidéo de 4 minutes, elle n'est pas fort, fort, fort explicative du comment on fait. Et donc, en fait, j'ai été dans un hackathon à Noël, juste avant Noël, pour apprendre à tirer des... Enfin, pour apprendre à utiliser cet appareil-là. Et finalement, on a fait un truc qui tire des feux d'artifice. Ça, c'est cool. Et donc, voilà. En gros, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater, hop, 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 ici, c'est que j'ai fait, en fait, tout un GitHub où j'explique ma première expérimentation, ma deuxième, ma troisième, mais où vous pouvez apprendre des trucs sympas. Et donc, la vidéo ici, c'est pour vous expliquer un peu ce que je vous ai mis à disposition. Tout est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, ça va être dur, mais vous devriez parler anglais si vous regardez cette vidéo, évidemment. Vu que toutes mes vidéos sont en anglais et que tous mes travaux sont en anglais aussi depuis peu. Donc, basiquement, vous ne connaissez pas mon projet, donc autant que je vous montre la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, ici, cette vidéo, c'est moi qui suis dans le hackathon avec mon équipe de Noël. Où, en fait, ce qui se passe, c'est, depuis mon téléphone ici, je peux me permettre, via le Bluetooth, de triggerer, donc d'envoyer de l'électricité sur des petites mèches. Et ces petites mèches vont s'envoler, et donc c'était un feu d'artifice. Il faut savoir qu'on ne peut pas tirer de feu d'artifice hors des journées autorisées dans votre pays. Et donc, ici, on utilise des petites mèches qu'on allume. Comme vous pouvez voir, ici, en fait, on a un petit câble dans lequel on fait passer beaucoup d'électricité. Il chauffe très vite, il allume la mèche, et c'est parti. On utilise pour ça le petit truc bleu que vous voyez ici, qui s'appelle un relais, pour que le voltage sur la pile ne soit pas le même que sur celui de votre Arduino, sinon vous le cramez. Ça serait dommage. Et donc, voilà. Ici, vous pouvez voir que j'ai quatre méthodes d'allumage. Attendez, je reviens un peu en arrière. En fait, j'ai quatre méthodes d'allumage. J'ai d'abord, ici, un câble que j'allume. J'ai ensuite un câble que j'allume sous une pince à linge. Et j'ai ici l'allumage d'une allumette. Donc, vous pouvez aussi le faire avec une bête allumette, si vous voulez. C'est pas... Et donc, voilà à quoi ça ressemble. En gros, j'ai des pinces crocs qui viennent chauffer le câble. Pouf ! Par la suite, je me suis aperçu que le problème, quand j'ai fait mon feu d'artifice au nouvel an, c'est que, comme vous pouvez voir, la connexion n'est pas si facile que ça. En fait, vous allez cramer le câble, la fusée va partir, le câble va casser une chance sur cinq et casse. Le câble va casser et vous voulez le remplacer. Et ça va prendre une demi-heure, enfin, ça va prendre bonnement deux, trois minutes de le remplacer, quoi. Du coup, j'ai essayé de le faire avec des sockets, comme vous pouvez voir. Mais après, j'ai trouvé une bonne idée, c'est d'utiliser ici des trombones. Vous les mettez l'une dans l'autre, comme ça, s'ils crament, vous l'enlevez, vous prenez un remplacement, et hop, c'est fait, quoi. Il faut savoir qu'il existe des pinces crocos qu'on peut acheter sur le marché, qui sont beaucoup plus efficaces, évidemment, mais il faut les acheter. Et puis moi, mon but, c'était de m'amuser aussi et de tester, quoi. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est une autre méthode que j'ai utilisée, où j'utilise un petit bout métallique, je mets le câble dessus, et comme ça, c'est plus facile à remplacer par la suite, quoi. Ici, j'utilise une pile de 9 volts au lithium, comme vous pouvez voir. En fait, c'est parce que le lithium permet d'avoir 3 ampères, alors que les batteries classiques permettent d'avoir même pas 1 ampère. Et le câble qui crame, qui brûle, ne brûle qu'à partir de 1, 2, 3 ampères. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est le test sur le nouvel an. Donc, en gros, ici, j'ai ma boîte, et ma boîte déclenche via le Bluetooth le petit câble que vous avez vu. Et oups, et oups. Et moi, je suis à 15 mètres de là, à une distance totalement sève, en train de déclencher les feux d'artifice à distance depuis mes boîtes. Alors, c'était une très mauvaise idée, les boîtes de carton, parce qu'en fait, à chaque fois que je l'ouvre et que je le ferme, les câbles se tirent, et donc les bouts des fusées tombent. Enfin, c'était la catastrophe. Il faudrait que je travaille fort ça pour la suite du projet en juin, juillet, août. Parce que juin, juillet, août, il y aura d'autres dates légales où on peut tirer des feux d'artifice. Et donc, je ne continue pas le projet tant qu'on n'est pas à cette date-là. Donc, vous pouvez voir que ça marche assez bien. Je veux dire, je n'ai pas réussi à toutes les déclencher en même temps parce qu'il y avait toujours bien une qui foirait, une autre qui foirait, et puis le truc qui était mal attaché, le cap qui casse. Pour la suite, c'est très simple pour moi de les faire tirer toutes à la fois, mais ici, dans ce projet du nouvel an, je n'étais pas prêt. Mais c'est ça le but de tester et de prototyper. Et donc, voilà, voilà. Alors, si jamais vous voulez faire ce projet, par où, comment aborder le projet. Donc, ici, ce qui ne va pas changer dans le futur de mon atelier, c'est ce menu sur la droite. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez Home, ici, où vous avez mes trois vidéos de proto et les autres qui vont suivre si j'en ai d'autres. Suivi de Learn Basic. En fait, pour pouvoir faire ce projet-là, il vous faut quand même des bases. Il faut savoir comment l'électricité fonctionne, comment un Arduino fonctionne et ne pas se tuer sur le chantier vu qu'ici, on utilise un petit capteur Bluetooth qui tire des fusées. Des fusées, c'est super dangereux, en fait. Donc, j'ai mis un petit truc ici pour éviter que vous mouriez d'une décharge électrique ou d'une maladresse près d'un feu d'artifice, quoi. Utiliser un multimeter, en fait, c'est cet appareil ici. Donc, cet appareil ici, c'est, comme vous pouvez voir, un truc qui permet de savoir le voltage, l'ampérage, la résistance de vos ohms et des trucs que ça. C'est l'outil à avoir si vous faites du Arduino. Et donc, c'est pour ça que je vous mets un petit tuto sur comment le manipuler, comment l'utiliser, comment remplacer un fusible. Parce qu'en fait, vous allez utiliser des piles qui tirent 2 à 3 ampères. Mais pour peu que vous fassiez des conneries, vous allez cramer soit le truc qui le protège, qui prend 2 ou 3 max ampères. Non. Qui prend 0,3 ampères max. Soit celui qui prend 10 ampères. On me l'a cramé à 10 ampères. Donc, je suppose que ça vaut la peine de savoir comment les remplacer. Et donc, voilà, voilà. Si vous savez comment l'électricité fonctionne, l' Arduino fonctionne. À ce moment-là, il faut que vous sachiez au minimum un petit peu comment le feu d'artifice fonctionne. Alors, je vous fais un petit tour. Juste après, en fait, c'est un workshop que je suis en train de préparer. Mais il n'est pas complet parce qu'en fait, j'attends que ce soit une nouvelle... Enfin, j'attends la version 2 qui sera en juin, juillet pour vraiment la compléter. Faisons le tour des Learn Basics. Donc, si vous voulez faire ce projet, le but, c'est d'apprendre, évidemment. Ce n'est pas nécessairement de faire le projet, c'est d'apprendre. Et donc, hop, 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 hop. Électrique basique. Pour pouvoir le faire, il faut que vous connaissiez un minimum l'électricité. Et donc, comment ça se passe ? En fait, l'électricité, pour vous rappeler, c'est juste une sorte de pile. Et cette pile a plein d'électrons stockés dedans qui peuvent bouger. Donc, elle a la capacité de pousser des électrons dans un circuit. Et donc, le sens qu'on utilise sur le schéma, c'est de plus à moins. Et dans la réalité, c'est de moins à plus. Si je pousse plein d'électrons sur ce petit circuit, la lampe ici va les consommer et va transformer ça en watts, c'est-à-dire de la... Enfin, en joules. Pardon, en joules. Qui est en fait de la chaleur, de l'énergie et ça va allumer la lampe. Et donc, en fait, tous ces concepts-là, il faut les étudier. Et donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une liste avec chaque fois les trucs à étudier. Donc, lampe, c'est le nombre d'électrons qui vont passer dans le câble. Donc, c'est un ampère, c'est je ne sais plus combien, c'est un chiffre avec plein de zéros d'électrons que vous poussez dans un câble. Le voltage, c'est la capacité à les pousser. C'est-à-dire que plus vous avez la capacité à les pousser, plus vous pouvez pousser dans le câble. Sachant que le câble, il y a une résistance. Enfin, ouais. La résistance, c'est juste... Imaginez-vous si vous avez un énorme fleuve avec blindé, blablé de courant, ça va détruire tout sur son passage. Par contre, si vous mettez un barrage qui maintient cette eau et qui la transforme en des petites rivières, il y a moyen que déjà qu'on récupère l'énergie et donc qu'on en fasse quelque chose. Ici, c'est faire tourner des turbines, ce qui représenterait ici la lumière là-bas. Mais aussi, de pouvoir être sûr que derrière, les gens vont utiliser cette rivière avec pas autant d'intensité et donc ne pas détruire tout le village. Plus ou moins, c'est comme ça qu'on sert la résistance. Power and Watt, c'est juste que vu qu'on va essayer de cramer un câble, il faut que vous sachiez ce que ça veut dire Watt. Watt, c'est le fait que quand vous allez passer dans cette résistance qui bloque l'eau, elle va chauffer cette résistance parce que c'est de l'énergie qu'elle doit maintenir. Et donc, en fait, c'est plus compliqué que ça. Pour expliquer un peu, il y a beaucoup de molécules, beaucoup d'atomes dans votre résistance et à chaque fois qu'un électron passe, ils font le truc, c'est que vu que vous avez plein, plein, plein d'électrons qui passent, ils bougent tous dans tous les sens et cette mouvance des atomes fait que ça va chauffer. Et ça, on va le calculer en joules pour l'énergie dégagée et en Watt pour savoir combien d'énergie par seconde passe dans cette résistance et à quel poids ça va cramer. Les capaciteurs, vous n'avez pas besoin de l'étudier pour ce projet mais je vous ai mis quand même un lien pour que vous l'aie d'étudier. Alors, ça ressemble à quoi ces liens ? Parce que je suis en train de vous parler de tout ça mais c'est en fait un gars sur YouTube qui explique ses principes. Il est super didactique. Il va vraiment vous apprendre ce que c'est l'électricité, l'ampère, les... et tout. Et moi, c'est à partir de ça que j'ai étudié. Il faut savoir que le workshop c'est à condenser plein de choses que j'ai étudiées en fait. C'est simplement ça. Donc ici, vous apprenez l'ampérage, le voltage, les résistances, le Watt. Un petit peu de cours sur les circuits des batteries si vous voulez apprendre ce que c'est un circuit parce que sinon vous n'allez pas comprendre le schéma. Et donc, voilà. Alors, il faut savoir que voilà, plus ou moins un ampérage, il y a différents types d'ampères. Ce qui est utilisé pour votre clavier, par exemple, prend 0,5 ampère. Un Arduino, c'est 0,25... Non, c'est les LED. Les LED, c'est 0,25. Les LED, c'est les petites lumières qui s'allument. Mais ce que je veux dire par là, c'est faites gaffe que plus vous allez monter dans l'ampérage, plus ça va devenir dangereux pour votre corps. Pas au point de vous tuer, mais vous pourriez. Donc, faites très très attention. Et donc, pour ça, ici, n'oubliez pas que je vous ai mis un cours sur The Way To Die, des manières débiles de mourir. Et donc, voilà. Alors, si vous maîtrisez un peu ces bases que vous venez d'étudier parce que c'est la première fois que vous y touchez, vous allez sûrement vouloir apprendre à aller un peu plus loin. Et donc, ce que je vous conseille d'apprendre, c'est étudier ce que c'est des watts, des capacitors. Je vous ai mis aussi un lien ici, Fun With Capacitor, où c'est un gars qui s'amuse avec les capacitors à vous montrer à quel point on peut stocker de l'énergie et faire cramer tout, en fait. Et donc, voilà. En gros, c'est si vous voulez apprendre l'électricité pour ce projet parce que vous ne connaissez pas. Formule A. Alors, parmi ces tutos que vous allez suivre, il y a des formules qui vont vous être utiles. Donc ici, par exemple, je vous fais un rappel, A, c'est un ampère, c'est de l'intensité, ce qui représente à 10 exposants 18 électrons, volts, joules, colon, donc voilà. Si vous avez suivi les tutos ici au-dessus, ça va passer crème. Les résistances. Et alors, un truc qui va se passer, c'est que pendant que vous allez prototyper le jeu du feu d'artifice ou un autre projet, vous allez toujours être confronté à ces formules que vous allez devoir réutiliser. Le Watt pour savoir si votre résistance va cramer. Le Coulomb, vous en foutez. Le voltage pour savoir, ben oui, est-ce que mon appareil peut, a assez de puissance pour fonctionner. Parce que, s'il vous faut beaucoup de puissance pour votre appareil pour tourner, il vous faut un grand voltage parce que cette puissance va vous permettre d'amener assez d'ampérage et donc, c'est-à-dire les électrons sans cramer tout. Enfin, c'est complexe. Regardez les tutos mais il vous faut un voltage assez élevé. Par exemple, si je prends qu'une seule pile, yop, 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 donc si j'utilise une pile, comme ceci, il y aura 1 ampère si c'est une, maximum, si c'est une pile normale et de 2 à 3 ampères si vous utilisez cette pile-là. Sauf que, de temps en temps, vous voulez avoir, je ne sais pas moi, vraiment 4 ou 5 ampères. Donc, une des techniques sur le web, c'est que vous prenez les piles et vous faites ceci. Tac ! Et donc ici, vous avez en fait plus 9 volts mais 18 volts. Et 18 volts, plus vous montez le voltage, plus vous pouvez tirer de l'ampérage. Et donc ici, je vais être capable de tirer assez d'ampères que pour cramer les câbles un peu plus gros, par exemple. Si vous voulez que le câble casse moins, par exemple. Mais bon, ça c'est des trucs que vous apprenez au fur et à mesure. Salut, je ne sais plus comment. Parce que je stream en même temps. Alors, donc voilà, quand vous connaissez ces formules, c'est chouette, il vous faudra quand même comprendre un peu les résistances. Donc les résistances, c'est les petits trucs qui vous permettent d'empêcher que le courant aille trop vite. Et si vous ne connaissez rien, étudiez le code couleur. Donc ces codes couleurs vont vous permettre de savoir à quel poids vous mettez une grosse résistance. Donc à quel point vous bloquez fort ou pas fort le courant ? Il faut savoir que si vous utilisez 2 ou 3 ampères, vos résistances vont cramer direct. Donc ici, c'est plus pour pouvoir faire en sorte que, si je vous montre un peu ici, ok, de là à ici, vous avez 5 volts avec quelques ampérages. Par contre, sur ce truc-là, vous allez avoir 2 ou 3 ampères. Donc c'est-à-dire que les résistances qui sont ici, vous pouvez acheter ce qu'il y a classiquement sur le marché. Les résistances qui sont ici, vous allez devoir prendre des super grosses parce qu'elles vont toutes cramer à cause de la puissance qui passe derrière. Mais pour notre projet, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, notre projet, notre but, c'est de faire cramer un câble. Donc en gros, on ne doit pas mettre de résistance. On fait juste un circuit et il crame le câble. Donc ça, ce n'est pas trop grave. Et donc, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la partie électrique. Si vous voulez apprendre à un peu connaître l'électricité, pour pratiquer, évidemment, le mieux, c'est d'utiliser un peu le Arduino. Le Arduino, c'est quoi ? C'est ce petit appareil ici. Voilà. Je crois que vous ne devriez pas bien le voir parce qu'il y a le vert, le chroma key. Mais en gros, cet appareil, il vous permet de communiquer avec des circuits et ces circuits vous permettent de faire des trucs derrière. et donc, c'est super cool, c'est très très facile à utiliser. Niveau programmation, si vous ne connaissez rien, ok, si vous ne connaissez rien, vous êtes dans la merde. Mais si vous connaissez un tout petit peu de programmation, ça va être simple à apprendre. Donc cette vidéo-là que je vous ai mis, c'est un gars qui vous apprend les basiques de l'Arduino. Et derrière, je vous ai mis une ou deux vidéos pour comprendre ce que c'est un relais. Donc le relais, c'est ce que je vous expliquais, c'est que vous avez 5 volts avec 0,5 ampères ici et vous avez 18 volts avec 2 ampères. Si jamais les deux communiquent, ils vont cramer l'Arduino, tout le breadboard, les résistances vont péter. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cet appareil pour vraiment séparer les deux. Et donc on a un circuit qui fonctionne avec peu d'électricité, un qui fonctionne avec beaucoup d'électricité. Par exemple, c'est utilisé pour allumer des lumières, allumer des spots, allumer des composants qui sont de son appareil. 120 volts par exemple. Et donc il faut faire gaffe qu'il y a quand même un ampérage maximum. Si vous le dépassez, vous cramez tout. Mais il est quand même bien bien haut, c'est 10 ampères. Vous n'arriverez pas à 10 ampères. Si vous arrivez à 10 ampères, vous allez tout cramer. 10 ampères, c'est 3 ampères de plus qu'une batterie de moto. Donc ça va. Alors, ici, donc admettons, vous avez étudié l'électronique, vous avez utilisé l'Arduino qui est ici, que je vous conseille vraiment d'étudier. Je vais mettre plus de vidéos et plus de tutos par la suite sur cette section-ci. Vous étudiez l'Arduino. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de vérifier comment ne pas mourir. Parce que, comme vous pouvez voir, l'électricité, c'est dangereux. si je regarde cette photo-ci, voilà, donc ça, c'est le tuto qui en parle. À partir de déjà 200 mA, alors que je vous parlais de piles qui font 2 à 3 ampères, et ici, on peut voir qu'à partir de 2 ampères, ça devient vraiment, vraiment dangereux. À partir de 2 ampères, on peut faire un ariacardiaque, on peut avoir des dommages sur les organes. C'est super dangereux. Alors évidemment, c'est plus le nombre de temps que vous mettez l'ampérage sur vos organes et ça dépend aussi du voltage. Mais ça reste une belle table à regarder et de se dire faites gaffe que ce que vous touchez, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Donc voilà, une belle manière de mourir, c'est ça. Alors, une vidéo que ce gars-là, ce gars-là, je vais vous en parler, c'est pas cette vidéo-là, désolé. Mais cette vidéo est parlée, c'est pas celle-là, c'est une autre. Mais il y a une vidéo qui vous parle que le voltage applique directement l'ampérage. Donc plus vous avez un haut voltage, plus l'ampère va augmenter. Et donc en fait, plus vous allez augmenter le voltage, plus vous devez faire gaffe. Par exemple, si vous prenez les petites piles que je vous ai montrées et vous en mettez l'une dans l'autre, ça fait déjà 18 volts. Donc 18 volts, ça veut dire que l'ampérage va être assez grand. Si on mettait un deuxième, c'est 30 volts. Et comme vous pouvez voir ici, si on parle en termes de volts et pas en termes d'ampérage, à partir de 30 volts, ça commence à brûler. à partir de 30 à 50 volts, ça devient vraiment dangereux. Et à partir de 50 volts, vous allez vous cramer, vous avez des grosses chances de mourir. Donc faites gaffe. Encore une fois, je suis novice et je ne me suis pas amusé à tester. Donc je ne vais pas vous dire que c'est la vérité, mais faites gaffe. Alors ici, ElectroBoom, c'est un YouTuber qui fait de l'électronique et qui apprend de manière très ludique l'électronique. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ses vidéos. c'est super hilarant. Mais il fait aussi des trucs bien, bien, bien dangereux. Regardez ça. Genre, il s'amuse à charger une batterie et puis, bam, la batterie chauffe et elle va exploser. Donc il y a des compilations. Lui, il est en train de faire des conneries, mais dans tous les sens. Mais au moins, ça va vous apprendre à savoir ce que vous pouvez plus ou moins faire ou ce que vous ne pouvez surtout pas faire. Donc, The Way To Die en été, c'est ici. Voilà, voilà, voilà. Je me suis éloigné pas mal du sujet, mais je vais revenir d'ici peu. Donc, niveau des explosions, il faut savoir que vous allez faire un projet où vous allez tirer des feux d'artifice. Des feux d'artifice, ça reste des bombes qui explosent loin de vous. Donc, il faut être méga prudent. Je vous ai trouvé deux, trois vidéos qui expliquent comment rester safe, c'est-à-dire comment tirer sans se brûler, sans faire des conneries. Par exemple, le fait que vous devez le planter, mais s'il y a un coup de vent, elle tombe vers la gauche ou vers la droite, jamais vraiment, avant, d'arrière. Et donc, en fait, l'endroit que vous avez prévu qui est safe, en fait, si jamais il y a un accident, c'est le seul endroit où ça ne va pas tirer à cause du coup de vent. Et donc, du coup, plantez bien vos trucs et plantez-les d'une manière que quand le coup de vent fasse tomber le truc, ça ne tombe pas sur le public. Si vous avez des amis, des trucs comme ça. Toujours avoir un seau d'eau, du sable et un seau pour éteindre le feu sans le toucher. Donc, vous mettez le seau au-dessus du feu et l'air va couper l'alimentation du feu et le feu va s'éteindre. Vous voyez l'idée ? Il y a plein de vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les regarder. Et si vous voulez ne pas me croire, je vous demande de faire confiance au Darwin Award où il y a des manières vraiment vraiment stupides de mourir. Et donc, je vous ai fait aussi une compilation YouTube avec tous des gens qui font des grosses conneries et qui... On se demande comment ils vivent encore. Enfin, un petit exemple ou deux. Foutre un feu d'artifice dans le frigo. Mais oui, bien sûr. Et bam. Ouais, c'est puissant un feu d'artifice. Ne faites jamais ça, évidemment, parce que vous pourriez crever l'œil de quelqu'un. Se foutre le truc dans le cul. En fait, je crois qu'il y a plein de vidéos qui montrent que ce n'est pas une bonne idée. Je suis désolé. C'est crétin. C'est crétin. Mais là, on voit des gens qui survivent. Mais n'oubliez pas que juste au-dessus, j'ai mis le Darwin Award. Et Darwin Award, c'est des gens qui vérifient que des gens sont morts de manière tellement conne et que c'est une histoire vraie. Par exemple, il y a des gens, ils mettent des feux d'artifice sur leur tête alors que le feu d'artifice, ils poussent vers le bas. Et donc, en fait, votre tête s'arrache. Il y a des gens, ils se mettent devant le feu d'artifice avant qu'il pète. Donc, ça pète dans la figure. Il y en a un autre qui s'amusait à mettre un feu d'artifice dans sa bouche et à jouer à celui qui le lâche le dernier. Ouais, la tête a explosé. Je veux dire, faites gaffe, c'est dangereux. D'accord. Sur ce, vous connaissez l'électricité, vous connaissez l'arduino, vous savez que vous pouvez mourir. Comment est-ce que j'ai fait mon projet ? Donc, le projet, si on revient à Home, ça ressemble... Là, j'ai verré l'image. Je l'aurais mis dans le workshop. Ah ouais, je vais la remettre. L'image ressemble à ça, normalement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, basiquement, ici, je vais mettre la grande image, comme ça, vous verrez mieux. Donc, ce que j'ai fait, basiquement, c'est qu'on a un feu d'artifice, ici. Et vous pouvez l'allumer de plusieurs manières. Je regarde sur mon écran. Ok, ça va. Vous avez ceci. Donc, ça, c'est des des igniteurs MJG. En fait, vous mettez du courant dessus et elles explosent pour allumer la mèche. L'avantage, c'est qu'elle va exploser tout le temps. Tous les tests que j'ai faits, elles ont toutes marché. Vous avez un petit cap que vous pouvez mettre, comme vous avez pu voir dans ma démo, qu'on va faire chauffer. Ou, vous pouvez utiliser une allumette comme ceci. Comme vous pouvez voir, vous mettez un câble électrique qui passe au-dessus de l'allumette. Le câble au-dessus va chauffer, va allumer l'allumette et ça va brûler. L'avantage, c'est que ce n'est pas cher et que vous êtes sûr que ça brûle. Alors que celui-ci, si le câble casse, il faut le remplacer et tout. Voilà. J'ai essayé avec un allume-feu de pousser sur le bouton avec un moteur, mais le moteur que j'ai n'est pas assez puissant pour tirer sur le bouton. Il y a d'autres expérimentations que je vais faire plus tard qui seront basées là-dessus pour éviter de gaspiller à chaque fois des allumettes et éviter que le casse-câble à chaque fois. Alors, ceci, c'est relié à ce qu'on appelle une breadboard. C'est des trucs où vous mettez des câbles pour prototyper. Et dessus, j'utilise deux batteries. Alors, vous pouvez voir que je vais faire plusieurs schémas et ça. Ici, c'est parce qu'en fait, vous pouvez mettre deux batteries que vous reliez ici pour l'ensemble du relais. Le problème, c'est que si vous tirez cinq feux d'artifice à la fois, il n'y aura pas assez d'électricité pour brûler les mèches. Donc, moi, je préfère quand j'en mets un par relais. Ça coûte plus cher, mais au moins, je suis sûr que mes mèches allument. Et donc, en gros, si vous avez huit relais, vous avez huit batteries. Ça a un peu du gaspillage en soi, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr d'allumer votre mèche. Vous pouvez utiliser une batterie de voiture pour l'ensemble des huit relais, mais si vous faites ça, il faut absolument que vous ayez une résistance. Parce que le problème, c'est une résistance de qualité, je veux dire. Parce que sinon, vous allez soit mettre sept ampères ici et donc le câble va cramer tellement vite qu'il va casser. Soit, faire sept ampères sur huit, mais ce ne sera pas fort. Donc, cette partie-ci, ce sera un autre tutoriel que je vais faire plus tard parce que j'ai vraiment envie d'utiliser une batterie de voiture parce que c'est plus simple. Vous achetez une batterie de voiture, vous le connectez et bam, c'est fait. Par contre, ça peut tout cramer parce que c'est sept ampères. C'est une grosse masse d'électricité. Alors, en fait, ces relais, je vais montrer plutôt des photos sur ce coup-là. hop, 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 peut-être des photos du dernier projet seraient plus conséquents. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous avez ici un relais, un relais, un Arduino qu'on va contrôler via le petit truc Bluetooth, via la HC06 Bluetooth. Il vient faire passer du courant qui retourne dans l'Arduino et alors, en fait, à l'aide de résistance, on va pouvoir dire hop, en fait, si jamais le gars a demandé de mettre du courant ici, peux-tu le faire passer sur notre relais et notre relais va aller cramer les choses ? Ouais, je sais, c'est un peu... c'est pas facile d'expliquer rapidement un truc qui demande quand même du temps. Mais donc, voilà, ici, je clique, vous pouvez voir mon appareil photo, mon appareil photo, mon téléphone sur lequel je contrôle via le Bluetooth. Je clique sur le zéro et ça va mettre du courant sur la partie zéro. La partie zéro va aller s'allumer et j'essaie de trouver une photo plus concrète mais... Hop, hop, hop... Ben, voilà, par exemple, celle-ci, elle est beaucoup plus concrète. Donc, ici, on met du courant sur le zéro. Pouf ! Il y a une partie qui retourne vers le ground et une partie qui vient ici qui met un tout petit peu de voltage sur le relais et ce petit peu de voltage va ouvrir le circuit c'est à dire que le relais tout ce qu'il va faire c'est si on met du voltage dessus pouf il va mettre du courant et hop ça va alimenter l'autre circuit qui est ici du coup enfin l'autre circuit va être fermé comme on dit c'est à dire que le courant va passer et donc du coup il va pouvoir aller allumer la mèche alors je vais essayer de trouver voilà à quoi ça ressemble en fait l'idée c'est que je prends des câbles je les mets sur une batterie et les câbles vont à la mèche donc en gros ça me permet d'avoir une batterie par circuit derrière donc d'être sûr qu'il y aura assez de courant pour allumer la mèche ça ressemble à ça une mèche qui est cassée donc vous pouvez voir ici il ya le le petit bout métallique qui en fait ici c'est enlevé du truc ce qui est vraiment vraiment chiant pour allumer la mèche pour voir que j'ai utilisé des sucres en fait des sucres c'est des petits trucs blancs dans lequel on vient mettre des câbles pour les raccorder facilement chez les électriciens et ben voilà ici c'est ça ressemble à ça alors quand c'est pas cassé je vous sais de vous trouver une photo ah ouais moi j'ai eu un problème c'est que souvent ça touchait ça donc ça ça pouvait détruire la batterie donc faites gaffe je trouverai un moyen un peu plus adéquat la prochaine fois ça c'est le résultat de quand vous faites exploser les mèches que je vous ai parlé tantôt donc les ces trucs ci donc je les accroche on les accroche on met la fusée au bout du truc et ça brûle et donc ça comme je vous disais c'est quand avant de commencer à utiliser vous allez voir que j'ai un truc métallique ici pour tenir j'ai la petite mèche qui va s'allumer ça a brûlé le truc et donc voilà 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 donc voilà en gros ça c'est le projet que j'ai fait vous pouvez voir que c'est un gros bazar de faire ça il y a plein de choses à apprendre plein de choses à tester avant de pouvoir le faire et donc le workshop de la prochaine fois que je vais organiser le but c'est vraiment de d'apprendre à des gens à le faire en une journée au lieu de passer une semaine et demie comme moi et étudier tous les tous les trucs quoi alors voilà par exemple ça c'est une photo qui est assez intéressante en fait le le relais n'a que trois batteries et elles sont toutes sur le rouge ici et en fait ce qui se passe c'est le courant est sur le rouge ici sur l'orange sur l'orange sur l'orange c'est à dire que là il passe nulle part tout est coupé mais si je mets du courant ce par exemple sur ce câble ci celui ci va fermer le circuit et donc le courant qui est en train de stagner ici sur l'orange il va passer dans le jaune et il va aller cramer le câble qui revient ici sur le rouge parce que plus loin j'ai une connexion avec le truc ce qui veut dire que ici vous n'avez pas besoin d'avoir une batterie par câble mais vous avez plein de batteries pour un relais quoi il faut savoir qu'il faut faire gaffe parce que ça crame très vite le câble et donc ça le casse souvent c'est ça que je disais c'était une des premières versions que j'avais faite mais elle est intéressante et donc voilà pour m'entraîner évidemment j'ai mis ça sur des bouts de bois hop comme vous pouvez voir du 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 vous pouvez voir je devrais vous laisser le temps de le voir mais alors ça vous voyez que je vous ai dit tantôt que le courant venait tac 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 et que quand j'ouvrais là il partait là en fait il part là il brûle le le câble et ensuite il revient ici où en fait j'ai juste fait une jonction tous les câbles l'un de derrière l'autre qui va sur le grand en fait bon ça vous parle pas si vous êtes débutant ça peut pas vous parler je suis désolé j'ai arrêté de parler tout ça si vous n'êtes pas débutant posez moi des questions sera plus simple vous regardez via les photos et à mon avis vous comprendrez comment ça marche alors la première version que j'ai faite j'utilisais ces batteries là les batteries alcalines le problème c'est que les batteries alcalines ne vous fournissent pas assez d'ampérage pour cramer le câble donc du coup version suivante je les ai mis en parallèle avec un bout de métal pour vraiment avoir un ampérage plus puissant et aller brûler le câble par chance j'ai voulu acheter des batteries rechargeables au lithium et celles ci fournissent 3 ampères comme je vous disais plus récemment dans la vidéo et donc ça vous permet d'avoir la puissance nécessaire donc j'ai pas besoin d'utiliser trois piles j'en ai qu'une seule donc si vous en achetez je vous conseille vraiment d'acheter celle là quoi évidemment dans un hackathon que j'ai fait précédemment je sais pas si c'est celui du feu d'artifice ou un autre on m'a cramé le fusible donc si vous utilisez un multimètreur faut apprendre à le remplacer parce que ça risque de vous arriver souvent quoi et donc voilà voilà que dire d'autre que dire d'autre au début nous on a essayé avec des pinces à linge des toutes toutes petites mais les toutes petites cassées trop vite donc j'ai utilisé des grosses alors un truc qui est intéressant dans cette photo là je sais pas si on peut zoomer ouvrir dans un nouvel onglet un truc est super intéressant dans cette photo là c'est que j'ai fait plein de câbles tout autour comme un trou de balle en disant bon ça va ça va cramer la chose je vous rappelle que c'est de l'électricité électricité elle prend le chemin le plus court donc en fait au lieu de faire tout 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 elle vient elle chauffe elle repart par là elle repart par là donc elle essaie même pas de faire le tour elle va porte 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 et donc quand vous faites ce genre de proto vous êtes obligés d'avoir un seul un seul câble après j'ai trouvé une technique je sais pas si la photo est juste à côté on va voir pop 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 celle ci ou en fait ce que je fais c'est je prends deux câbles que je tord l'un dans l'autre elle a beau vouloir avoir le plus court elle va quand même dans les deux mais du coup c'est là où j'ai appris qu'il fallait plus d'ampérage bah oui si vous n'avez qu'un ampère et que vous avez deux câbles ça veut dire que les câbles vont chauffer moins vite c'est vu qu'ils chauffent moins vite faut plus d'ampères et donc cette technique marche mais elle marche pas elle marche si vous avez assez d'ampères mais les peuvent marche pas si vous en avez passé pourquoi j'ai fait ça c'est parce que le petit câble a tendance à casser je me suis dit qu'en mettant deux ça casserait moins mais j'ai choisi d'utiliser toujours un petit câble de préférer un petit câble que d'utiliser un gros empérage quoi et donc voilà 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 que dire d'autre je regarde un peu les photos si je peux pas vous parler de trucs intéressants évidemment c'est ce que là c'est super intéressant c'est des petits trucs où vous mettez les câbles l'un derrière l'autre et puis du coup il va dans un seul ah si en fait les câbles que vous utilisez pour les arduino ils sont beaucoup plus petits qu'un câble croco donc un câble croco c'est quoi c'est ce que je vous ai montré c'est des câbles comme ceci hop c'est des câbles qui sont faciles pour venir mettre faire des tests sur du prototypage ce que vous voyez souvent dans les écoles et en fait le le câble est beaucoup plus épais que un petit câble je vais essayer de vous en trouver un que ce genre de câble là en fait vous voyez que la différence est quand même assez balèze et en fait ça rôle dans le projet dans le sens où les petits câbles n'ont pas assez de puissance de ce que je n'ont pas assez de matière pour faire passer le courant sans cramer parce que si vous mettez 2 amperages sur un câble d'arduino après même pas quelques secondes il dit à brûlant voir ils font alors que celui ci il faut bonnement 5 10 15 secondes avant de brûler et de cramer quoi donc et vu que nous on allume et on désactive dès que la mèche est un peu rouge c'est pas trop grave avec ces câbles là maintenant si vous laissez activer en permanence une batterie 2 ampères sur ces câbles s'ils vont brûler aussi c'est il n'y a pas photo en tout cas de ce que j'ai pu tester je parle ici je parle que sur l'expérience de ce projet et pas nécessairement sur les connaissances que je n'ai pas encore quoi 3 ans paire il faut pas faire pour comme les alcalines et mettre sur la langue oui il ya quelqu'un dans le twitch qui fait un commentaire sur le fait qu'il faut pas mettre ça sur la langue et non il faut pas il ya des vidéos d'un gars qui le fait mais il sait ce qu'il fait quoi et encore c'est méga dangereux quoi bon tout ça pour dire je regarde s'il ya des photos qui sont intéressantes un niveau du projet hop 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 toutes ces photos là elles sont sur le coup elles sont sur le cours en ligne donc pas de problème ok ça c'est des petites fusées en fait si vous pouvez ah oui faites gaffe que moi j'ai utilisé des toutes petites fusées pour ce projet faut savoir que si vous utilisez des grosses fusées c'est illégal dans la plupart des pays et donc faites gaffe aux lois quand même parce que vous pouvez les tirer mais dès que vous utilisez un truc pour tirer à distance ben en fait ça devient encore plus dangereux parce que vous n'êtes pas là pour vraiment surveiller quand ça se déclenche vous êtes plus safe vous êtes plus en sécurité mais ça devient professionnel et donc vous êtes attaquable par la loi les lois sur le feu d'artifice sont super horrible dans tous les pays j'ai regardé pendant des heures c'est c'est horrible alors au début j'utilisais des bouts de bois comme ça pour maintenir le sucre et cramer les mèches sauf qu'en fait les les mèches des fusées sont beaucoup trop hautes que pour un petit bout de bois comme ça donc ça devient vite chiant quand je préfère utiliser du col du collant quoi du papier collant alors là c'était à des proto ça c'est le truc avec le briquet donc comme je dis j'ai essayé mais pas une bonne idée ça c'est la boîte finale évidemment comme je vous montrais avec le truc bluetooth ah bah si je peux vous montrer ça il faut que je trouve une photo adéquate par exemple celle ci ouais donc en fait le gars dans la vidéo que je vous ai montré tout tout dès début donc ce gars là il nous expliquait ben voilà en fait le truc qui marche il est super chouette regardez mon plugin sur unity il marche super bien d'ailleurs je vous conseille de l'acheter il est vraiment bien sauf qu'il nous dit voilà il faut faire un peu d'électronique d'où le fait que j'ai fait ce cours ci et que je vous donne cette vidéo ci sauf que le schéma qui nous montre ici il est faux il est pas bon en fait si vous faites ceci quand vous allez faire déjà la résistance est pas assez bonne il faut la mettre effectivement il faut voir le double sur l'un que sur l'autre pour faire le pont mais s'il ya si peu de résistance ça risque de cramer trop facilement parce que le courant passe trop vite et le rx et tx du arduino je vais regarder si j'ai pas un arduino sous la main avant de celui là mais ils sont tous occupés bon pas grave je vais vous montrer en fait ici on a attendez hop hop on a un arduino et en fait ici on a un petit truc qui s'appelle rx et tx hop 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 sauf qu'en fait si vous mettez votre propre câble dessus vous ne pourrez plus builder sur l'application vous ne pourrez plus envoyer le code sur l'appareil ça va créer plein de bugs c'est vraiment horrible et donc en fait l'idée c'est de demander au arduino que le rx et txt qu'on va utiliser c'est ici et là les deux premiers que j'ai utilisé ici hop et en fait ces deux trucs là vont communiquer avec cet appareil là et on va aller verser les trucs et là ça va être mais là c'est il faut littéralement un tuto pour ce truc là parce que c'est ça peu chiant mais ce que vous pouvez voir ici c'est que j'ai des câbles et qui vont vers la vers la venue d'électricité et vers la sortie de l'électricité des résistances et des trucs comme ça en fait c'est parce que l'appareil fonctionne avec une il ya une partie qui fonctionne sur du 3 volts et l'arduino est sur du 5 volts et donc c'est ça qu'il essaie de vous expliquer dans la vidéo mais il ya des vidéos qui expliquent beaucoup mieux ça et donc ça je vous invite à aller voir sur le cours dans la partie vous verrez c'est j'aurai une partie ici qui sera spécialement pour ça je crois que c'est bluetooth triggering où j'expliquerai ça plus en détail si jamais vous voulez apprendre ça en attendant que j'ai fait ce tuto vous pouvez aller dans draft et en fait draft c'est juste des notes que je note au fur et à mesure de mon cours en fait le cours c'est je note plein de trucs je les mets dans des vides de playlist youtube et tout et à la fin j'essaye de faire quelque chose avec et donc ici par exemple c'est plein de vidéos youtube que j'ai recherché mais ici par exemple c'est les notes que j'ai fait pendant le hackathon de noël par exemple ici c'est un bon schéma qui représente on a un téléphone on envoie de l'électricité sur les leds le hc06 les reçoit les transmets au arduino l'air du no allume la led vous voyez l'idée ça c'est le schéma que le gars vous a montré sur la toute première vidéo qui m'a tout fait péter et plus tard je vais tomber sur un gars qui faisait un tuto je crois que c'est celui ci really good tuto qui explique vraiment de a à z comment utiliser l'hc06 et vous pouvez voir que son schéma ici il redirige le courant sur la pin 4 et la pin 6 et pour pouvoir faire ça il vous faut utiliser la librairie software serial.h de arduino et grâce à ça vous allez pouvoir ici va dire en fait moi ce que je veux où est ce que tu es moi ce que je veux c'est que mon serial c'est l'endroit où on va écrire des lettres et les recevoir c'est sur la pin 4 et la pin 6 truc super cool que je vous ai pas expliqué parce qu'on n'est pas encore arrivé là et que j'ai plein de choses que je veux dire mais en même temps voilà ah oui c'est vrai merde désolé j'étais encore en grand plan quand quand je parlais sur les c'était depuis quand ça que je vous ai parlé en grand plan je vous ai montré comment ça marche puis je vous montrer au niveau des tutos ah oui donc ce que je vous expliquais c'est juste que ici dans draft c'est des notes sur mes hackathons et sur mes recherches et tout donc ici vous avez des vidéos sur youtube donc c'est des playlists sur les sujets qui sont ici et vous avez les draft c'est ce que je note pendant que je fais mes recherches donc xmas no c'est pendant mon hackathon sur le noël donc hackathon c'est un concours informatique hc06 c'est les notes que je prends au fur et à mesure de ce workshop que je suis en train d'organiser et donc si vous allez dans xmas noël vous allez voir que ici comme vous expliquez parce que j'avais pas l'écran pour vous montrer c'est un téléphone qui envoie via les led c'est à dire enfin via les via le bluetooth sur le l'appareil hc06 l'hc06 met du vol à l'altage sur les pins du arduino qui attraîne la led à s'allumer ici notre câble électrique et donc ici c'est plein de liens que je tape aléatoirement au fur et à mesure que je recherche par exemple ça c'était la première image que j'avais trouvé sur comment lier les deux l'arduino et le truc et comme vous pouvez constater il a la même erreur que dans la vidéo youtube que je vous ai montré au tout début qui est ce gars là qui explique comment on fait pour le lier et donc ça m'a fait perdre pas mal de temps même si c'était super sympa de sa part et donc je suis tombé sur comme je disais donc précédemment sur une vidéo youtube d'un gars qui explique super bien ça donc lui il va il va c'est une durée de 20 minutes c'est une vidéo où voilà il vient il vous explique d'abord ce que c'est l'appareil comment ça marche avec le téléphone comment on peut le faire si on a un appareil spécialisé comment on parle avec via le terminal ici c'est comme je vous expliquais c'est l'endroit où j'ai où il a fait l'erreur c'est au lieu de mettre sur tx et rx il faut le mettre sur d'autres pins et ces autres pins on va utiliser la librairie software serial pour les rediriger pour les hacker quoi enfin comment on appelle ça hijacker et donc ouais non je suis encore sur la webcam playground donc si tu racontes et donc voilà et donc ici on va pouvoir c'est moi signe si c'est toujours un problème parce que normalement moi sur le mien il est bon et donc ici on va pouvoir rediriger et dire on le veut sur la pin 4 et la pin 6 au lieu du rxtx ok et donc voilà le code que le gars utilisé alors comme vous pouvez constater un truc est super sympa à savoir attendez j'essaie de me retrouver un peu parce que là je me suis un peu perdu dans le tuto et à mon avis je vous ai perdu aussi du coup pop 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 donc ça c'est le truc de noël avec plein de vidéos plein de codes sympa à utiliser en fait ce code là il est un peu particulier parce que je le maîtrise pas en gros normalement vous avez deux appareils le hc06 ici et le hc05 alors vous pouvez voir qu'il y a deux pins supplémentaires pour pouvoir communiquer avec le truc c'est que pour pouvoir communiquer avec vous aimeriez bien pouvoir changer le nom le mot de passe la fréquence et des trucs comme ça ben normalement ce script là il est censé vous montrer comment le faire avec du script vous pouvez le faire avec du terminal le problème c'est que moi sur mes petites pins qui sont ici à mon avis j'ai acheté un truc chinois et du coup j'arrive pas du tout à modifier le nom le mot de passe ou quoi que ce soit c'est chiant mais c'est la vie du coup il faudra que je fasse le test plus tard parce que je maîtrise pas encore nécessairement ces pins là pour essayer de modifier le mot de passe et le nom correctement quoi mais normalement ce code là est censé le faire et donc voilà voilà ça c'est les notes de noël et donc je vous invite à faire ce schéma là plutôt si vous devez le faire aspirez vous de mes images si vous voulez ici ça ressemble à j'ai sûr que j'ai pris des photos là faut passer ça ressemble à soit ça soit l'autre version que j'ai fait c'est la trouver parce qu'elle est plus la plus concrète mais non pas grave tant pis la vidéo se fait un peu longue alors je vais vous montrer deux trois autres photos donc un truc que je vous conseille c'est d'avoir des gros câbles métalliques comme ça pour pouvoir vraiment conduire l'électricité mais aussi avoir une rigidité dans le câble ce qui vous permet de faire des tests niveau de des allumeurs qui tantôt je vous ai montré des trucs qui sont censés exploser j'ai fait l'erreur d'avoir fait ça en fait avoir le truc qui est lié comme ça fait que l'électricité elle passe directement dans le croisement au lieu de passer dans l'explosif donc faites bien gaffe que ça doit être séparé ça c'est un petit câble que vous pouvez acheter en fait vous voyez il ya des appareils qui vous permet de couper dans la frigolite et vous devez utiliser ça vous prenez des câbles comme ceci vous mettez un tout petit peu d'ampérage dessus et ils brûlent ils font 0,2 mm c'est vraiment super petit c'est très très fin ça casse facilement mais quand je le faisais avec mes tests quand ils étaient bien placés après six sept fusées lancées il tenait toujours quoi alors comment est ce que je fais pour les lier maintenant je mets des bouts de métallique comme ça et je les visse et je les dévisse et quand je veux les remplacer parce que ça casse par exemple ici vous avez l'igniteur à gauche donc le truc qui brûle et le courant qui passe ici dans le truc après j'ai trouvé avec des clous ça marche super bien aussi mais la version la plus la mieux c'est vraiment celle là parce que hop clip clip ça sort deux secondes je crois d'ailleurs que j'ai une vidéo plus loin non j'ai pas de vidéo plus loin mais ça ressemble à ça alors pour faire vos tests vous n'allez pas utiliser des fusées ce serait vraiment vraiment trop con et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des led comme vous pouvez voir ici j'ai plein de l'aide qui s'allume et qui s'éteigne ça permet de pouvoir faire des tests sans pouvoir déclencher des feux d'artifice maintenant à partir du moment où vous voulez vraiment tester en vrai ce que ça va donner moi ce que je vous conseille c'est de d'acheter des gros packs à trois euros de pétards qui font comme ça et vous détachez chacun des pétards et ensuite vous détachez les mèches des pétards et en fait ces mèches là elles brûlent super rapidement elles partent un petit peu donc à deux trois mètres à côté faites gaffe ça peut brûler des choses mais typiquement vous foutrez pas le feu avec ça parce que ça brûle vraiment en quelques millisecondes c'est terrible quoi si vous voulez un truc un peu plus concret vous pouvez acheter de la corde d'allumage enfin c'est une corde qui brûle très vite pour allumer les feux d'artifice de loin mais moi je les achète juste pour les couper en petits bouts et comme vous pouvez voir ces petits bouts je peux les déclencher et donc voir si ça marche réellement sur le terrain sans pour autant déclencher un feu d'artifice quoi donc je les coupe tous avec un petit bout comme ça c'est vraiment minuscule si vous faites comme ça un bout comme ça il va vraiment partir à 3 4 mètres si vous faites comme ça il va brûler quelques centimes quelques je sais pas moins de 20 30 centimètres si vous faites ça il va juste faire et c'est bon donc à vous de voir à quel point vous voulez être dangereux avec vous porter des lunettes mais c'est les meilleurs moyens de s'entraîner pour que j'ai trouvé pour l'appareil quoi et donc voilà vous avez aussi les allumettes évidemment si vous voulez pour vous entraîner ça c'est le relais je prenais une photo parce que c'était sympathique de voir qu'ils nous ont fourni un petit tournis vis avec les câbles et tout pour le pour le relais et donc voilà je regarde niveau de du truc du hackathon de noël ça en fait c'est un interface en fait on a fait un site web à la base on a carrément fait un site web où le gars pouvait planer ah ouais vous allez me dire je reprends l'image je reprends l'image parce qu'il ya un truc est cool avec ce projet alors donc on a les fusées on peut les déclencher vous avez compris qu'il fallait utiliser un dread board pour comprendre comment le déclencher on utilise le relais pour foutre le courant bien puissant dedans le arduino pour le contrôler le truc bluetooth l'hcc06 nous permet d'envoyer des informations sur ce arduino depuis l'extérieur et en fait on arrive à cette partie ici qui est comment est-ce qu'on fait pour les envoyer en fait et pourquoi est-ce que mon projet est si intéressant pourquoi je m'amuse trop avec c'est parce qu'en fait votre projet sur un téléphone vous pouvez mettre plein de clés la clé hc06 pour mettre 3 4 5 6 tant qu'elles sont dans les 20 mètres 30 mètres de l'appareil mais si vous voulez faire un feu d'artifice de village où vous vous tirez des feux d'artifice votre voisin tire des feux d'artifice et votre copine aussi tire des feux d'artifice de l'autre côté tous en étant séparés avec les pro trucs de protection ben en fait vous pourriez parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans mon projet vous pousser sur des boutons sur votre téléphone et ça déclenche les triggers bluetooth qui déclenchent les feux d'artifice ce qui veut dire que vous pouvez le faire soit en touchant que les veuilles de téléphone soit en poussant sur des touches clavier soit en utilisant comme moi un appareil que vous mettez autour des mains qui s'appelle un tap with us hop comme ceci hop hop je vous laisse deux secondes hop vous utilisez ce truc autour des mains vous faites tac tac boum il ya une fusée 1 qui décolle tac tac boum fusée 2 qui décolle ça fait que vous avez 40 50 mètres de portée pour tirer des fusées c'est super intéressant mais il y a aussi le temps et donc en fait ce qui se passe c'est que mon application va chercher le fichier qui permet de savoir quelle fusée déclencher en ligne via la wifi ou la 4g et donc si vous le modifier en ligne tous les téléphones vont se mettre à jour et donc si vous dites tirer les feux d'artifice à minuit pile ben en fait il va vraiment tirer tous les feux d'artifice à minuit pile chez chacun de vos voisins quoi et ça c'est trop cool donc en fait l'idée c'est que je stocke ça sous un fichier json ce fichier json je le mets à jour toutes les minutes pour qu'il s'actualise ce qui fait même pas quelques mégas octets par par minute du coup vous n'allez pas tuer votre forfait 4g et ben voilà vous pouvez contrer la distance avec le temps ou manuellement quand vous vous amusez quoi faites gaffe que si vous le faites automatiquement avec le temps soyez prudent de pas vous tirer dessus dans le sens si à minuit ça tire vous mettez pas à minuit devant les fusées quoi ce serait tellement débile the way to die quoi et donc voilà en gros ça ressemble plus ou moins à mon projet c'est ça ressemble à ça alors là le petit interface qui est là bas je sais pas si on peut zoomer non en fait le truc c'est ici vous avez des boutons pour contrôler le tir pour dire sur cet appareil là je veux déclencher le numéro 5 qui va déclencher le courant ici et puis va l'allumer mais vous avez aussi des patterns c'est à dire que dans le fichier de json ici vous pouvez dire j'aimerais bien que tu actives celui-ci 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 et celui-ci en même temps ou avec un petit décalage de quelques secondes quoi et donc en gros quand ici ce téléphone aussi va arriver sur ce pattern là bam il va le lancer et ça c'est trop cool c'était vraiment trop cool parce qu'en gros vous pouvez dire tire celui-ci attend quelques secondes tire celui-ci attend quelques secondes va chez le voisin tire les quatre qui sont là bas c'est trop chouette et donc voilà un contrôle roulette pour le zoom oui mais en fait je suis déjà en mode zoom c'est pour ça que je peux pas zoomer plus je crois que c'est je n'attends je sais plus et donc voilà faites gaffe que dans les feux d'artifice ceux ci sont interdits dans la plupart des pays ceux ci vous en trouverez partout à 3 euros ceux ci aussi vous en trouvez troupe partout à 3 euros et cela vous en trouverez partout dans les magasins de vente mais sachez que dans beaucoup de pays c'est interdit dès que le truc devient un petit peu gros ça devient ça devient interdit mais on les vend quand même et puis il ya quand même des règles comme quoi tu peux l'acheter trois jours avant ah oui les stocker pas vous pouvez acheter les feux d'artifice trois jours avant les fêtes en tout cas pour cela j'en suis sûr mais vous ne pouvez pas les stocker si vous voulez stocker après les fêtes vous êtes hors la loi parce que c'est super dangereux ça pourrait allumer votre maison comme à rien quoi et donc jaune ah oui merde voilà désolé salut jaune et donc voilà alors qu'est ce que je peux dire d'autre sur est ce que j'ai tout couvert oui non donc nous vivons donc home c'est les proto ici vous avez plein d'infos sur comment utiliser les feux d'artifice et tout ah oui d'ailleurs il ya une section feu d'artifice que je vous ai pas montré où la cg je vous montre l'intérieur de feu d'artifice donc ce gars là va vous expliquer ce que c'est un feu d'artifice cela va vous montrer comment on fait pour envoyer des gros gros feux d'artifice le fait pas à la maison tire d'honne c'est il va prendre plein de feu d'artifice différents et il va les couper en petits morceaux et il va vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur de ces petits feux d'artifice que je vous ai montré big one je crois que tout est dans le mot donc si je vous montre l'image yop 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 ça ressemble ça c'est un câble d'allumage qu'on vient raccorder sur ces trucs là et donc en fait l'intérieur d'un feu d'artifice ça ressemble à ça il ya un truc qui va brûler qui va exploser la grosse boule va partir ça va la mèche va continuer elle va allumer ça ça va faire exploser tout et les petites boules vont exploser à retardement derrière quoi bon ça vous avez interdiction de l'utiliser chez vous je vous conseille vraiment pas l'utiliser si un pro veut utiliser mon code pour déclencher ce genre de feu d'artifice contactez moi et à ce moment là on va j'essaie de vous expliquer comment le faire mais normalement vous ne devriez pas me le demander parce que vous avez vos propres outils et c'est super dangereux donc voilà si vous êtes intéressé ça m'intéresse mais c'est je suis pas sûr qu'on puisse le faire légalement alors voilà voilà alors pop 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 dans le tuto donc step by step ça je vous conseille de revenir plus tard pour le voir mais en gros c'est à chaque fois je vous montre chaque étape par écrit comment est ce qu'il faut faire pour faire le projet que je vous ai montré mais encore une fois ça sera en joie mais walk in progress c'est plein de trucs sur lesquels j'ai travaillé et que je trouvais sympa mais que je n'ai pas mis dans le tuto pour le moment donc pour vous montrer un peu le truc other tuto sur le web c'est parce que quand quelqu'un fait quelque chose c'est obligé que quelqu'un d'autre l'a déjà fait dans le monde et donc je suis tombé sur deux tutos pour faire cette boîte là qui est méga professionnelle mais c'est pas du tout ce que je veux faire parce que moi mon but c'est de faire en sorte que vous vous puissiez utiliser des feux d'artifice à distance sur ça ça coûte 1000 2000 euros à produire ou un gars qui montre étape par étape comment le faire sauf que lui son tuto est plus manuscrit donc si vous aimez les tutos manuscrits ça ressemble à ça donc ici on a la fusée le petit schéma des textes de trois vidéos et il fait plus ou moins la même chose que moi sauf que lui il n'y a pas unity derrière quoi et donc voilà alors si vous voulez apprendre comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie je vous ai pris une vidéo qui explique pour les juniors comment faire ça donc si vous êtes juniors comment on fait pour déclencher des feux d'artifice une plus meilleure de comment cet appareil fonctionne et de comment est-ce que tu pourrais voir qu'il y a une clé il y a tout un système qui permet d'envoyer à distance en étant protégé et tout là dedans il y a des batteries et tout qui sont bien à l'abri qui déclenchent des trucs qui explosent qui brûlent et tout et les seniors ben ça vous n'y arriverez jamais mais ça c'est le niveau senior quoi c'est ils ont des trucs de fou bien préparé qui font tout péter mais c'est intéressant de voir comment eux font derrière pour pour déclencher les feux d'artifice et avoir un petit peu de rétrospective voilà voilà donc voilà par exemple ça c'est la vidéo du junior qui montre comment est ce que lui fait pour déclencher un feu d'artifice oui il ya un petit appareil il connecte les câbles il pousse sur des boutons pour dire c'est bon maintenant je suis prêt parce qu'il ya toujours bien en fait ce que j'ai pas mis sur mon proto et que vous devriez avoir dans votre proto c'est un bouton qui permet de dire je ne déclenche pas les fusées tant que je suis pas prêt parce que sinon ça m'est arrivé deux trois fois je bidouille les fusées et sans le vouloir je la déclenche et elle part alors que je suis à deux trois mètres d'elle quoi donc je la vois départir donc j'ai le temps de partir mais c'est voilà quoi faites gaffe ce genre d'appareil c'est chouette mais ça coûte cher alors si vous voulez avoir vous marrer comme des tarés je vous ai fait une page donc ici en bas dans le truc où c'est fun in danger zone donc à voir s'amuser dans la partie dangereuse c'est des vidéos de gars complètement taré comme vous pouvez voir donc bah voilà par exemple celui ci il s'amuse à tirer tout ça en même temps en un coup je vous invite à aller voir la vidéo juste pour vous donner un avant go c'est ce gars là qui est complètement taré il fait d'autres vidéos bien ça passe pas que des feux d'artifice mais hop attention hop hop il vous avait pas le son désolé je l'ai pas mis dans la vidéo et pas ce mec est complètement taré je sais pas si vous voyez enfin quand tu vois la fumée à quel point l'approche le mec j'ai l'impression qu'il savait même pas qu'il avait qui pourrait mourir quoi il a même pas de protection quoi enfin tout ça pour dire c'est des vidéos débiles comme ça bien marrant que celle là elle est pas si débile que ça en fait c'est un gars qui montre des explosions qui coûtent 400 euros plus ou moins donc des boîtes que vous pouvez acheter dans le commerce souvent c'est 200 300 euros une boîte comme ça sur le commerce de ce que j'ai pu voir et là c'est des à 400 euros qui balance juste pour montrer à quoi ça va ressembler super intéressant vous pouvez les acheter dans le commerce celle là mais faites gaffe quand même si vous voulez voir à quoi ça ressemble feu d'artifice à 2500 euros pour aller voir là bas aussi ou des vraiment 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 super grosses ici le top 10 des plus grosses explosions des feux d'artifice c'est assez marrant à les voir et donc voilà ouais bah tu m'étonnes qu'il est trop proche donc voilà ça c'était la partie vous amuser comme des tarés alors si vous voulez apprendre un peu plus sur les feux d'artifice d'un feu d'artifice j'ai commencé à faire une page qui s'appelle firework youtuber où on voit des youtubers qui en parlent par exemple celui ci c'est un jeune youtuber qui montre comment les feux d'artifice fonctionne dans l'arrière background donc comment est-ce qu'on les fait comment est-ce qu'on les déploie à des trucs comme ça super intéressant ce youtuber là il vous montre un peu les meilleurs gros feux d'artifice et c'est assez impressionnant à regarder quoi je peux vous montrer une vidéo ou deux comme ça pour le fun mais voilà quoi ça peut ressembler des feux d'artifice synchroniser avec des ordinateurs quoi parce qu'il faut savoir qu'ici voilà il y a des ordinateurs qui pilotent derrière l'envoi des fusées mais de niveau très 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 professionnel quoi pas des niveaux de mon application toute pourrie mais on pourrait mais on pourrait et donc voilà voilà un truc qui est intéressant à savoir c'est j'ai vu une vidéo d'un gars qui expliquait ben voilà nous en fait on est une famille de gens qui tirent des feux d'artifice et pendant toute ma jeunesse jusqu'à ce que mon perf et un accident on utilisait ça manuellement et le jour où il y a eu un accident où tout a pété autour autour d'eux et que ils se sont dit c'est quand même bien dangereux et que le gars a perdu c'est son bras ou ses jambes je sais plus ils sont dit ouais on va commencer à utiliser les ordinateurs pour déclencher des feux d'artifice et donc ça a du sens ce projet ça vous permet de tirer des feux d'artifice en n'étant pas à côté de la zone d'explosion quoi parce que si jamais si jamais le feu d'artifice il explose parce qu'il ya une contrefaçon enfin pas une contrefaçon mais une défaillance dans l'explosif vous êtes à deux mètres de lui quoi alors qu'avec un appareil ici comme vous l'utilisez pour dans mon cas vous êtes à 10 15 mètres donc vous êtes quand même en zone assez sûr quoi et donc voilà voilà hc06 c'est parce que j'ai envie d'avoir des youtubeurs qui expliquent faire là parce que j'ai trouvé 60 vidéos de gars qui explique comment utiliser ce petit composant bluetooth et donc j'aimerais bien faire une sorte de liste des meilleures vidéos plus explicatives de comment l'utiliser et de pas en refaire une parce que ça sert à rien d'expliquer ce qui a été expliqué dix mille fois quoi et il ya une section que j'ai envie à faire plus tard qui explique comment on utilise une batterie de deux mobilettes pour déclencher des feux d'artifice et donc voilà voilà il ya donc plein d'infos sur comment ce que c'est comment les utiliser comment les recharger j'ai trouvé pas grand chose en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des batteries de de mobilettes finalement peut-être parce que c'est méga dangereux je ne sais pas et donc voilà je crois qu'on a fait plus ou moins le tour donc si vous voulez apprendre à tirer des feux d'artifice via le bluetooth via unity n'hésitez pas à venir me voir et en parler il ya plein de choses que j'ai envie à vous pas dont j'ai envie à vous parler vous expliquer mais cette vidéo déjà est déjà super longue de ce que je peux voir en la version française et j'ai même pas tout dit parce qu'il ya plein de parties sur les applications android qui permettent de tester bluetooth comment est ce qu'on fait passer d'unité à le truc bah limite je ferais quand même bien ça au minimum un minimum c'est unity donc en fait unity l'application que j'ai fait ici comme vous pouvez voir en fait c'est une série de boutons et quand on clique sur ces boutons pop 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 pour les gens qui connaissent unity ça ira pas assez aux profondeurs à mon avis mais donc ici on a un bouton boum on clique dessus et on demande un script script microcontrôleur pof ici il vient et il dit bah si jamais tu cliques sur le bouton attendait j'essaie de me retrouver un peu parce que ça fait déjà longtemps que j'ai plus touché recorder plateforme bon je vais directement à l'essentiel qui est hcmono donc en fait on a un script qui s'appelle firewall hcmono et ce script ici je vais mettre en plein écran ok ce script ici en fait il vous permet de facilement déclencher depuis unity les feux d'artifice par exemple ici activate all c'est simplement firewall ht06 activate all pin c'est à dire prend tous les tous les trucs qui sont connectés et d'ailleurs on voit du courant sur ces pin là donc ça ressemble à ceci alors qu'est ce qu'il a besoin de savoir il a besoin de savoir est ce que je mets du courant ou est ce que je n'en mets pas et de la mac adresse en fait ce qui se passe c'est que vous pouvez vous connecter à cet appareil là de deux manières différentes soit vous lui donner le nom de l'appareil et son code pin alors ça marcherait si tu pouvais renommer les appareils mais comme je vous ai expliqué au début de la vidéo j'arrive pas à le renommer pour le moment sûrement parce que c'est une version chinoise ou un vieux truc tout pourri je sais pas ou vous pouvez les contacter via la mac adresse alors la mac adresse c'est quoi c'est un numéro qui correspond à cet appareil et qui est unique à cet appareil et donc en fait quand je dis connecte toi à ça c'est pile poil celui là quoi et alors un truc qui est super terrifiant c'est de savoir que quand je me connecte via la mac adresse j'ai pas besoin d'appérer l'appareil à mon téléphone donc ça se connecte direct et j'ai pas besoin de mot de passe alors je sais pas si c'est parce que quand par défaut 1 2 3 4 c'est il se connecte dessus ou si quand je vais me changer le mot de passe je sais pas faut que je teste mais actuellement il ya une énorme faille de sécurité avec cet appareil faut que je vérifie qu'on puisse le changer parce que ça va pas aller quoi c'est chouette moi je peux l'utiliser dans plein de trucs mais ça veut dire que n'importe qui connaît la mac adresse pourrait déclencher mes feux d'artifice si quelqu'un veut me tuer ou faire un mauvais coup ce serait pas sympa surtout que je tire des feux d'artifice ici mais plus tard ça va être ouvre ma porte ça va être donne de l'eau à la plante allume le café ce serait con que quelqu'un ouvre ma porte ma porte de sécurité donc voilà en gros on lui donne la mac adresse et ici on lui donne un id alors cet id ça correspond à quoi c'est de 0 à 9 que j'ai mis ici et alors de 0 à 9 ça correspond à je regarde si on y est ah oui quand je lui dis vas-y allez moi ça je demande au plugin que j'ai acheté sur unity de créer un truc qui va s'auto connecter à cette mac adresse donc ça c'est un plugin qui coûte 14 euros donc quand je vous parlais quand je vous parlais de ce gars là qui parle de ce composant c'est parce que ce gars là a fait un plugin sur unity et je ne le vois pas ici donc je vais les chercher directement à cette store pour ceux qui savent pas ce que c'est un plugin c'est du code qui est mis dans un dossier qu'on vend sur un magasin et bah vous tapez de l'argent et bah vous l'avez alors lieu de perdre cinq jours à faire un truc vous perdez 15 euros et vous savez le faire direct et donc ici si on charge bluetooth microcontrôleur hop attendez bluetooth microcontrôleur vous allez tomber sur ce petit truc qui coûte 17 euros 87 mais qui va vous faire gagner un temps de dingue pour que les mais pour vous connecter à l'appareil bluetooth via ce petit composant et donc si vous l'achetez et bah vous allez pouvoir faire ce que le code que je vous montre ici dans ce projet c'est à dire créer un script qui possède le moyen de se connecter à l'appareil bluetooth on va y aller ici je lui donne la mac adresse pof donc je lui dis ceci est la mac adresse je crée une classe qui va se charger de savoir communiquer avec l'appareil bluetooth cette classe on va lui demander est ce que l'utilisateur utilise bien le bluetooth parce que sinon il sera pas communiqué sinon peux tu lui demander de lancer le bluetooth donc on peut lancer une fenêtre sur le téléphone de la personne disant vas-y connecte toi bluetooth sinon ça marche pas et on lui dit bah quand il sera connecté on va pouvoir gérer l'appareil est ici quand je lui dis monty est ce que tu peux mettre du voltage sur tel câble électrique en gros ce qu'on va faire ça va lui dire prends le numéro 0 parce que j'ai mis des pins de 0 à 9 et tu vas faire à pour dire beaucoup de voltage sur le pin 0 et à minuscule pour peu de voltage sur le pin 0 ce qui veut dire que si vous prenez un clavier et que vous le connecter au arduino et que vous tapez 0 majuscule a il va déclencher du voltage sur le a c'est aussi basique que ça c'est pour ça que il ya une partie que je vous explique pas où c'est le terminal et comment communiquer avec l'hc06 qu'il faudrait que je vous montre mais qui va prendre plein plein de temps et en fait c'est juste par des touches clavier en fait on envoie des touches clavier via le terminal sur le arduino et c'est aussi con que ça et derrière quand on va recevoir le ce truc là on va pouvoir le déclencher à quoi ça ressemble le script je vais voir si je l'ai sous la main normalement je l'ai sous la main méga fédération christmas accue christmas et ça ressemble à ceci donc ça c'est la partie sur le arduino donc pour vous rappeler je vais essayer de ce qu'on peut jouer voilà je retourne une dans l'image pour vous montrer donc en gros vous souvenez que ça en maîtrise déjà ce qu'on maîtrise pas c'est cette partie ci donc en fait depuis unity j'utilise le code que je vous ai montré ici où je dis bah vas-y sur cet appareil ici avec la mac adresse que je t'ai donné déclenche moi la touche à ou à majuscule si jamais le gainement de 0 à 2 3 4 5 6 7 8 9 ok ça c'est depuis unity donc l'appareil qui est ici on l'envoie à lui et alors celui ci il va le réceptionner l'envoyer dans les microcontrôleurs et si la touche c'est a il va déclencher celui ci si la touche c'est h il va déclencher celui ci et donc comment est ce qu'on fait ça c'est ce code ci donc comme je vous disais on a besoin d'apporter cette librairie je vous invite à aller sur le tuto de arduino pour le comprendre comment ça marche en gros on apporte du code on dit vas-y ce code là j'en ai besoin on lui dit bah en fait pour réceptionner les touches clavier et les envoyer moi je veux que ce soit sur la pin 2 et 3 dans l'exemple de l'autre gars que je vous ai passé c'était 3 et 6 4 et 6 mais ça a peu d'importance moi je préfère 2 et 3 parce qu'après je peux utiliser le reste de manière comme un tableau quoi et en gros on va lui dire bah voilà sur la pin 3 jusqu'à 13 on veut qu'il y ait des courants qui sortent pour pouvoir déclencher des trucs on aimerait bien que ça se fasse sur sur tel port série enfin on aimerait bien écouter tel port série pour les trucs des touches et en permanence qu'on va faire ça va dire si jamais on nous envoie une lettre ok on va l'analyser on va essayer de dire ok traduis moi ça de binaire c'est à dire de chiffre qui vaut 0 à 1 c'est 0 à 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 on va traduire ça en un caractère c'est à dire a b c d des trucs comme ça et si jamais le caractère a par exemple on va dire bah vas-y déclenche moi le numéro 4 pourquoi le numéro 4 pour vous rappeler vous avez cet appareil ici alors je sais pas si ça vaut la peine que je le mette en grand mais 0 et 1 c'est déjà utilisé par rx et tx par défaut donc faut pas l'utiliser ces deux là en tout cas pas dans notre projet les deux suivants nous on les utilise pour écouter les trucs clavier et les envoyer et donc en gros ça fait 4 donc à partir de 4 on écoute jusqu'à la 13e qui est la dernière qu'on peut et tu qu'on peut utiliser et donc là on en a on a 10 10 entrées sur lesquelles on peut envoyer du courant voilà c'est aussi con que ça et donc voilà et donc niveau de du code qui reste à faire c'est juste qu'on lui dit bah vas-y mets du courant sur cette pin là on utilise la librairie qu'on a apporté pour dire bah vas-y mets moi du courant ou enlève moi du courant ici pardon sur telle pin tada tada c'est aussi con que ça alors tant que je suis là à montrer du code je peux peut-être vous montrer à quoi ça ressemble le stockage de cette information là c'est à dire yop ici donc on a vu unity ça s'envoie là là c'est le script que je viens de vous montrer qui vous envoie du courant sur le relais mais je vous ai pas montré cette partie du json alors le json c'est quoi c'est simplement edit est-ce que si je l'édite dans visuel on va le voir il y a beaucoup de choses à dire en fait bon je vais l'ouvrir hop copier json viewer hop 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 on va prendre celui-là hop ça ressemble à ça donc en fait le code comme vous pouvez voir c'est plein du code qui se permet de stocker donc c'est pas du code qui s'exécute c'est un truc qui stocke comme vous pouvez voir ici j'ai stocké plat d'informations alors si j'utilise un programme qui permet de voir un peu plus facilement ces informations peut voir que dans le fichier j'ai stocké nom d'utilisateur hop j'ai stocké hop pseudo avec sa mac adresse vous souvenez le truc qui permet de contacter cet appareil là précisément donc c'est celui-ci par exemple ça vaut 9 8 d o 3 71 f 9 7 b 4 4 4 4 voilà c'est un truc qui permet de dire c'est celui-là que je veux contacter et donc derrière j'ai ce que j'appelle les triggerable actions c'est en gros je lui dis si jamais je demande je pousse sur le bouton qui correspond à déclenche moi les grosses requêtes sur le côté ben ça représente à dire hop sur telle mac adresse active moi telle pin donc tel numéro de truc à déclencher enfin tel feu d'artifice et après autant de temps donc ici par exemple ça va déclencher les deux du bord et après ici ça va déclencher sur une autre appareil comme vous pouvez voir l'ID est différent ça va déclencher après cinq secondes les deux du bord d'un autre relais quoi donc en gros ça va faire et voilà c'est aussi con que ça et donc c'est ça que vous voyez dans mon application les petits boutons sur la droite vous cliquez dessus et ça active plusieurs actions ben c'est ceci et donc ça vous pouvez en mettre plein 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 ici pour la démo j'en ai mis juste deux c'est un qui tirait sur les côtés et un autre qui tirait aléatoirement des pings quoi mais donc voilà sur ce je crois que je vais faire un dernier tour juste pour vérifier si je dis pas une si j'oublie pas une grosse connerie limite un truc que j'aurais dû dire dès le début que je peux vous montrer fire igniter c'est si jamais vous voulez déclencher des feux d'artifice vous avez plusieurs méthodes que j'ai pu trouver vous avez ces petites pince ci qui permettent en fait je vais vous montrer peut-être la vidéo voilà vous prenez le câble de la fusée vous ouvrez la pince hop et vous la mettez hop dedans ça permet de brûler la mèche en fait c'est si vous n'avez pas envie de vous casser le cul à vous même faire un truc qui allume la mèche il ya des trucs que vous vous achetez sauf que je n'ai ni trouvé sur amazon ni sur certains sites faciles d'accès sur ebay j'en ai trouvé j'en ai commandé je les attends mais du coup il fallait attendre deux trois semaines je pouvais l'acheter sur le site web mais j'avais pas de mastercard donc en gros c'est pour ça que j'ai fait mais les miennes plus parce que pour le tuto et parce que j'ai envie d'apprendre à le faire comme si vous voulez pas vous cassez la tête achetez les c'est directement utilisable quoi si jamais vous voulez utiliser un truc qui est sûr et certain mais qui n'a un utilisage unique vous pouvez acheter ces petits trucs là qui comme je vous disais vous mettez de l'électricité de l'électricité dessus et boum ça explose ce qui allume la mèche et qui déclenche le feu d'artifice c'est super pratique la raison pour laquelle on utilise ça au niveau professionnel apparemment c'est parce que s'il pleut ou s'il vente c'est plus difficile d'allumer la mèche alors que ça quand ça explose vous êtes sûr que ça allume la mèche quoi les match sticks c'est si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez faire un déclencheur comme celui que j'ai à vous montrer prenez une allumette vous prenez un petit câble je crois que je vais vous montrer la vidéo c'est intéressant de voir le câble hop voilà alors le truc qui est intéressant en fait avec ce truc ci je vais le mettre en plein écran c'est qu'en fait il n'utilise pas un câble adéquat pour brûler la mèche parce que de toute façon il va casser il utilise en fait un câble électrique ici il coupe toutes les câbles et il en laisse plus qu'une toute petite parce que vous savez qu'un câble électrique c'est plein de petits câbles mais il utilise qu'un seul petit qui met au dessus de l'allumette et en fait vu qu'il n'a qu'un seul et que tout le courant veut s'engouffrer dedans ça chauffe le câble et ça le brûle et donc du coup vous n'avez pas besoin d'acheter du fer spécialisé pour brûler prenez le câble et pouf ça brûle la mèche donc si vous n'avez pas acheté ça c'est super pratique et la dernière méthode que j'ai pas utilisé c'est de créer un arc électrique donc vous mettez une batterie vous mettez blader de voltage un petit espace ça crée à une sorte d'orage enfin une sorte de courant électrique dans l'air et ça brûle la mèche je t'avoue qu'il faut beaucoup d'électricité c'est super dangereux et je me suis pas tenté à ça mais vous pouvez le faire si vous voulez et donc voilà voilà niveau de la tiens c'est quoi encore ça la différence c'est l'explosion je peux peut-être essayer de vous montrer l'explosion mais je crois que je vais m'arrêter là yop est-ce qu'il y a une version où ça explose non donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser des commentaires ou à poser des questions mettez un petit pouce si vous aimez bien la vidéo évidemment si vous voulez me donner de l'argent plus pour pas juste par bonté vous avez le patreon dans la description si vous voulez accéder à l'application ou au code que je fournis bah ça il faut être patreon mais voilà c'est un euro par mois c'est pas la mort sur ce passez une bonne soirée ou journée je ne sais pas vous êtes en train de regarder la vidéo et à la prochaine que le code soit avec vous ciao je ne sais pas comment arrêter l'appareil la touche ne répond pas bon bon on y bon et y Sous-titrage ST' 501 ...